ben ça y est on y est alors je me présente je m'appelle Marianne et Claudie donc Claudie Moriseau qui est avec moi aujourd'hui donc on est en direct sur le live et on s'excuse déjà du retard on a 10 petites minutes de retard parce que le problème technique c'est quand même pas notre fort et il n'y a pas lieu régler tout ça donc maintenant c'est fait et on y est on y est on est prête bonjour Claudie bonjour Marianne je suis ravie d'être avec toi là d'être avec vous tous vous toutes parce que c'est voilà on est entre femmes donc tous les garçons qui sont derrière qui se cachent qui ne regardent pas le trou de la serrure l'idée de ce rendez-vous de cette rencontre c'est d'échanger autour de du tantra femme de la femme de tout ce qui peut nous animer en tant que femme et Claudie c'est un peu une spécialiste donc par rapport à Facebook Live on est à peu près ensemble jusqu'à midi 30 donc pour parler et vous pouvez poser des questions normalement dans les commentaires et on essaiera d'y répondre du mieux qu'on peut voilà voilà un peu comment ça va se passer tout à fait il y a une machine à café qui se marroute voilà c'est du direct donc le café nous on a une petite tasse de thé tu en fais un petit thé c'est bon pour toi alors Claudie présentement un petit peu ton parcours qui tu es qu'est-ce qui t'a amenée au tantra et comment voilà c'est quoi pour toi le tantra femme et la femme dans le tantra c'est ça tout ça donc je suis Claudie Morisot je suis coach en sensualité et sexualité je fais des formations de coach en sensualité aussi et donc j'anime les stages de tantra femme au sein de tantra intégrale c'est très chouette pour moi parce que de permettre de transmettre tout ce que j'ai pu apprendre je me suis découverte moi en tant que femme au fur et à mesure des années j'ai appris plein de choses donc j'étais une femme à 19 ans très hyper coincée complexée surtout hyper complexée donc je ne m'aimais pas je ne connaissais pas mon corps je n'avais aucune idée que j'étais belle c'était vraiment tout le temps plein 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 de choses qui m'empêchaient de vivre vraiment donc à 19 ans j'ai rencontré un homme qui avait deux enfants je suis partie en famille directement et quand on s'est séparé au bout de 11 ans donc j'avais 30 ans et ma vie était finie ma vie de femme était finie puisque ben voilà j'avais mon fils encore à élever mais parce que un échec c'était un échec oui c'était un échec parce qu'en fait je n'avais pas réussi à garder la famille parce que le rôle de la femme on sait que c'est ça la femme elle doit être une bonne épouse elle doit plaire au mari et elle doit surtout garder le coquant familial faire attention aux enfants et garder tout ça donc le fait que j'efface en plus j'ai décidé de partir donc j'ai fait exploser toute la famille il y a un petit bug mais ce n'est pas grave donc j'ai tout fait exploser donc oui toute la culpabilité en plus je venais quand même j'étais venue pendant 15 ans dans la religion catholique dans une école de bonne soeur donc j'avais tout ce poids là et donc ma vie de femme était finie ma vie de femme je crois qu'elle même n'a jamais existé donc j'ai vraiment été en fait qu'une mère et qu'une et donc me retrouver comme ça je me suis dit qu'est-ce que je dois devenir qu'est-ce que je vais faire maintenant c'est intéressant ce que tu dis parce que j'ai le sentiment qu'aujourd'hui au 21ème siècle en tant que femme libre derrière tout ce nouveau féminisme où la femme s'autorise se libère se libère des carcans un peu judéo-chrétiens et de tout cet héritage là j'ai le sentiment que tout ça c'est comme si c'était plus à l'ordre du jour et en même temps c'est comme si c'était une couche de surface c'est-à-dire qu'on se dit libre on se dit libéré de tout ça et en même temps la réalité et au fond de nous ça reste ancré ça reste un sentiment de voilà de prendre soin de ne pas vouloir faire de mal autour de soi d'essayer donc entre l'emprise qu'on peut avoir sur la société qu'on croit que c'est la société qui nous met et en même temps nos propres croyances intérieures par rapport à ça nos limites oui tout à fait c'est-à-dire qu'effectivement on sait qu'on a une éducation qui ne correspond plus donc on veut changer ça mais souvent on veut changer ça en tant que femme en devenant un peu trop homme finalement c'est-à-dire en se libérant je me libère de cette condition où je crois qu'on m'enfermait dans ce féminin justement où je dois m'occuper de tout donc non non c'est différent donc je vais travailler je vais faire des choses comme les hommes donc je vais avoir mon masculin qui va devenir important je peux devenir hyper hyper féministe en fait mais d'empêche que comme tu l'as dit je vais quand même toujours m'occuper de mes enfants je vais toujours accepter certaines choses qui ne me correspondent pas parce que le fond des choses c'est simplement apprendre à m'aimer et bien apprendre à m'aimer il n'est pas là on ne l'a pas appris il n'est toujours pas dans notre éducation il n'est toujours pas c'est toujours on doit donner aux autres on doit s'occuper des autres et même si dans notre éducation on sait que ça c'est ma mère qui me l'a dit c'est plus bon ça c'est mon père ça c'est l'éducation mais c'est tellement présent c'est dans nos gènes c'est dans nos racines c'est dans nos cellules que du coup on doit être dans le don et ça je suis sûre que toutes vous le ressentez vraiment que toujours ben oui mais je donne à mes enfants c'est normal je ne sais pas dire non donc je ne sais pas dire oui non plus ce qui fait dire qu'à mes amis à mes collègues à mes enfants à mon mari à mes parents je dis oui et je suis hyper crevée mais ce n'est pas grave je m'oublie en fait et même si j'ai la sensation de m'occuper de moi je vais aller chez le coiffeur je vais m'occuper de moi je m'habille je me maquille etc mais ce n'est pas de moi que je m'occupe en fait tu veux dire que c'est quelque chose de plus profond et de plus intérieur qui va une espèce de paix intérieure où en fait on ne se pose même plus la question j'entends qu'il y a quelque chose comme ça c'est vrai qu'en fait il y a tous les conditions c'est se libérer des conditionnements quelque part des conditionnements extérieurs mais aussi des conditionnements intérieurs pour juste être en paix quoi en paix en paix heureuse épanouie c'est tout à fait ça c'est vraiment aller revenir de soi à soi dans son propre corps dans sa chaque petite cellule dire à chaque cellule que ouais je m'aime je mérite je vaux je suis une femme c'est bon c'est chouette quoi je peux être heureuse je peux être voilà et je m'aime vraiment et du coup c'est ça qui va exploser à l'extérieur c'est quand on parle de la femme épanouie je suis épanouie je suis belle etc ça vient de là ça vient de chaque cellule de mon corps dans lesquelles voilà j'aurais enlevé toute cette programmation et je vais remettre que de la joie de la bonne humeur de l'amour tout simplement de l'amour ok alors c'est vrai que moi j'entends bien et je vois dans mon environnement beaucoup de femmes et dans la société en tout cas dans ce que j'imagine et projection aussi qui ont besoin de se libérer de tous ces carcans là et qui pourraient enfin trouver une espèce de sérénité de paix à suivre la paix et en même temps à aller plus libre plus serein ok et alors moi pour tous mes amis qui me connaissent j'incarne assez cet espace où je crois avoir un peu fait pas mal de développement personnel avoir un peu avancé là-dessus et je me sens assez libre dans cette démarche là et pourtant parce que j'ai vu dans mon parcours donc j'ai découvert un peu le tantra moi ça fait deux ans maintenant et le tantra mixte le massage pour aussi me connecter à mon corps recontacter tout ça et je me dis ben voilà tantra femme donc moi je ne connais pas encore et qu'est-ce que je vais trouver de spécifique alors que j'ai déjà on va dire ouais j'ai déjà pas mal cheminé donc voilà à part passer du bon temps avec toi parce que je sais que ça va être génial mais qu'est-ce que je vais pouvoir contacter pour moi ben en fait on va dans les trois stages de tantra que je propose c'est vraiment aller rechercher vraiment à l'intérieur de soi mais vraiment profondément c'est-à-dire que on fait effectivement beaucoup de femmes comme toi on fait du développement personnel beaucoup de stages différents et ça reste souvent assez quand même dans la tête c'est-à-dire que ah oui ça j'ai compris j'ai nettoyé ah oui ça d'accord ça c'est bien ah oui d'accord donc j'allais voir des choses des mémoires des machins mais voilà ça reste assez assez dans la tête donc tant que le corps tant que mon corps tant que chaque cellule n'a pas compris que je pouvais être déprogrammée je peux continuer à le déprogrammer intellectuellement psychologiquement égotiquement enfin tout ce qu'on veut là dans ce secteur là quoi mais ça ne s'intègre pas dans le corps et mon but c'est de vraiment l'intégrer dans le corps et aller voilà parler vraiment à chaque cellule je vais vous le dire souvent parce que c'est tellement ça qui est important c'est que chaque cellule de mon corps puisse être heureuse et vivre et enlève toutes ces toutes ces négativités on va dire toutes ces complexes et ces peurs qu'on a pu m'engrammer que du coup ça se fait systématiquement tu vois pour moi il y a vraiment deux choses il y a le corps et l'esprit on travaille beaucoup avec l'esprit et le but de revenir à son corps qu'on oublie très très souvent et bien c'est lui c'est le corps qui va m'aider en fait à m'épanouir c'est le corps qui va prendre l'intelligence c'est le corps qui va prendre des décisions voilà ça me parle ce que tu dis parce que c'est vrai que moi je suis quelqu'un de très mental et mes copines me le disent souvent et il y a vraiment cette notion où j'intègre je vois j'ai cette capacité à voir tous les mécanismes et en même temps à me voir dans ses propres mécanismes je me sens des fois perdue à l'intérieur de tout ça c'est-à-dire que je vais être dans une situation c'est comme si je savais tout ce qu'il fallait faire dans chaque situation et donc je suis multiple c'est-à-dire que en tant que mère en tant que femme en tant que professionnelle et j'ai une capacité d'adaptation assez large mais à chaque fois c'est comment me retrouver qui je suis moi au cœur de tout ça et non pas me positionner en fonction de l'autre mais de me positionner en fonction de moi-même et que finalement ce soit l'autre qui s'adapte à moi enfin pas forcément que l'autre la situation s'adapte pour être juste avec moi et pas que ce soit moi qui soit toujours en train de m'adapter alors là j'intellectualise oui c'est ça évidemment je mentalise le truc et justement ma difficulté aujourd'hui et c'est ça qui m'attire dans l'intra femme c'est que je vois tout ça je vois les mécanismes de part aussi toute ma maintenant ma connaissance sur le mécanisme féminin sur le mécanisme aussi alors moi j'ai fait pas mal de communication non violente donc sur tous les schémas de la communication sur les jeux de pouvoir c'est ça ça reste là donc voilà et ça reste là et du coup ce qui me plaît c'est de pouvoir rentrer voilà au coeur de moi-même pour pouvoir à la fois associer ce mental qui est précieux parce qu'il s'agit de il m'est très utile pour ajuster les choses mais pouvoir vivre à l'intérieur dans chacune de mes cellules et passer de la projection à l'intériorité c'est exactement tu vois tu confirmes ce que je viens de dire c'est vraiment tout ce qu'on fait et oui c'est dans le cérébral c'est dans le mental donc ah oui je comprends ça ah ben je me vois vivre ah ben j'ai découvert ça ah ben oui donc je dois pas faire ça donc je dois gérer donc je dois ça mais c'est toujours dans l'intellectualisation et c'est pas dans le corps et comme tu dis pour pouvoir arriver à que les choses changent je dois changer mais pas simplement intellectuellement c'est tout mon corps toute mon énergie tout mon potentiel qui doit changer et donc c'est plus ma tête qui va réfléchir si les choses sont bonnes c'est juste mon corps mon corps va se dire ouais là tu peux y aller c'est bon pour toi là non c'est pas bon pour toi c'est l'intuition donc c'est vraiment un travail d'être plus à l'écoute de son corps parce que je crois en tout cas là où j'en suis maintenant dans mon stade que le corps sait le corps sait énormément de choses et juste c'est de de rebrancher les bons câbles à l'intérieur de soi c'est vrai que moi quand j'ai fait le tantra le tantra et notamment massage tantrique c'était vraiment j'ai découvert ça j'ai découvert cet espace de comme si avant j'étais coupée de mes sensations et du coup et pourtant Dieu sait j'ai lutté j'ai lutté j'ai oeuvré j'ai vraiment tellement mis de choses en oeuvre pour être à l'écoute de mon corps mais en même temps j'avais pas de clé c'est-à-dire que personne me donnait les clés et dans le cheminement il y a un moment de lâcher prise mais encore une fois lâcher prise c'est des mots c'est des mots et comment oui tout le monde dit faut lâcher prise faut lâcher prise et j'aime beaucoup Alexandre Jolien qui dit faut lâcher le lâcher prise lâcher prise sur le lâcher prise c'est ça et oui mais comment on fait et il y a un moment où c'est pour ça que tout revenir dans le corps être vraiment dans son corps revenir dans son corps et c'est vraiment ça quand j'apprends c'est vraiment être toujours présente à soi avec son propre corps être choisir toutes les réponses comme tu l'as dit on les a mais c'est comment je fais pour écouter mon corps et bien c'est des techniques alors concrètement concrètement parce que voilà moi j'entends bien et c'est super mais techniquement alors moi le tantra quand je viens au tantra on m'a dit enfin on m'a dit non j'ai cru qu'on était tout nus aujourd'hui je sais bien sûr que non c'est pas du tout ça mais techniquement comment qu'est-ce qui peut faire que j'ai pas que je vais me sentir à l'aise que j'ai pas que je vais en fait que je n'aime pas avec mon lot de peur même si ok c'est bien bien que c'est peur parce que je sais qu'on va un peu leur tordre le cou mais voilà est-ce que t'as un exemple concret ou voilà qui peut nous permettre qui peut permettre de savoir un peu ce qu'on va y faire pour y aller donc déjà on va se retrouver entre femmes et ça que des femmes et ça c'est ça peut être facile et pas si facile que ça pour la première fois que j'ai fait du tantra j'ai fait un tantra femme parce que j'avais peur des femmes et donc je me suis retrouvée dans une pièce avec 50 femmes plus 10 assistantes et l'animatrice et là j'ai fait ah 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 au secours mais en fait j'ai découvert ce que je ne connaissais pas ce qu'on nous a aussi supprimé c'est-à-dire la sororité et ça c'est quelque chose qui est génial oui t'en parlais dans la vidéo avec Jacques c'est ça pour c'est hyper important de se retrouver entre femmes entre soeurs se rendre compte qu'en fait qui que l'on soit d'où que l'on vienne quelle que soit notre couleur notre âge notre catégorie quoi que ce soit on a les mêmes problématiques on a les mêmes soucis on a eu quand même la même éducation et ça ça fait rien que ça ça fait du bien de pouvoir en parler et de se rendre compte qu'effectivement ok j'ai fait beaucoup de développement j'en ai fait moins j'ai jamais rien fait je démarre c'est pas grave parce que l'application est tellement forte tellement grammée entre nous qu'il va falloir nettoyer ça et le fait de le faire entre femmes sincèrement de pouvoir se dévoiler psychologiquement etc ça fait du bien de pouvoir se parler à des personnes qui ne connaissent pas c'est pas grave dans la vie souvent c'est pareil on va pouvoir raconter des choses intimes à quelqu'un qu'on ne connait pas alors que souvent à ses propres amis on n'en a pas parlé parce que c'est trop intime justement des peurs des ondes du jugement peut-être des peurs de jugement des peurs de plein de choses donc là c'est ok déjà on va se retrouver en femme entre les femmes avec des femmes dans cette sororité avec nos peurs bien sûr c'est ça on a des peurs et comment je peux dépasser et je vais pouvoir les dépasser parce que je suis en sécurité et moi je vais vous accompagner justement à travers plein d'outils différents que ça soit des jeux des trucs il n'y a pas trop de psychologie moi je n'aime pas trop la psychologie parce que justement c'est beaucoup d'outils avec le corps on va lâcher le mental on va aller enlever les mémoires on va aller faire plein plein d'outils différents et je suis coach quand même à la base aussi donc il y a autant de choses qui vont être basées sur l'ancrage à la terre que dans l'ancrage au ciel aussi et on va se connecter tout le temps comme dans le tantra effectivement l'ancrage à la terre l'ancrage au ciel à la lune puisqu'on est des femmes et à notre coeur et on va jouer à notre coeur aussi mais avec notre coeur dans cet amour dans cet amour universel dans cet amour comment je peux aimer l'autre comment je peux voir se rendre compte aussi que quand on a plusieurs personnes en face de nous on a un effet miroir donc il y a une femme avec qui je dis tout de suite ça va tilter je vais avoir envie de lui parler c'est quelque chose de bien et puis peut-être qu'une autre ça va être difficile et pourquoi ? ben pourquoi ? et se rendre compte qu'en fait quand je vais venir voir à l'intérieur de moi le pourquoi cette personne elle me fait c'est juste parce que c'est un miroir dingue que j'ai la problématique en moi donc tout ça on va aller regarder pour pouvoir arriver à accepter toutes les femmes qui seront présentes là déjà puis après ça vaudra dire le monde entier juste parce que je sais me positionner et que je sais m'aimer et avec des outils hyper simples et moi je sais qu'en tant que femme vous avez un peu regardé tout ça cette notion de à la fois j'entends beaucoup dans le développement personnel on s'aime tous on s'est merveilleux et en même temps la femme c'est que dès qu'il y a quelqu'un qui rentre sur mon territoire que ce soit professionnel personnel amoureux il y a alors j'apprends à le voir et à voir ces ombres là et à dire ok mais c'est quand même une belle occasion aussi d'aller contacter cette part là qui est quand même je pense féminine en tout cas c'est pas spécialement féminin c'est féminin c'est les femmes qui ont décrété ça mais c'est une part du masculin négatif en nous d'accord donc j'ai pas dit de l'homme j'ai dit on a une part féminine une part masculin et ça c'est vraiment du masculin négatif c'est à dire qu'on a on croit en tant que femme que pour réussir dans la vie il faut se battre il faut se battre comme les hommes il faut être gigantesque il faut porter voilà l'épée et on y va et en fait on a on s'est imaginé que les hommes ils font ça que les hommes ils se combattent en fait entre eux dans le boulot etc et nous on veut être meilleurs qu'eux donc du coup on y va encore plus fort donc c'est la part masculine négative qui joue là-dedans en disant il faut que personne ne vienne sur mes plates-bandes et c'est quelque chose pareil qui fait partie d'une éducation qui n'a pas été verbale qui n'a pas été verbalisée on ne nous l'a pas expliqué c'est juste qu'on le ressent comme ça et quand on se retrouve effectivement dans un poste de travail avec d'autres femmes et bien ça va être compliqué au lieu de s'en faire d'être justement en sororité entre copines entre amis et bien il va y avoir tout de suite la concurrence alors on ne parle même pas dans la vie privée bien entendu si j'ai un chéri qui a une autre femme qui tourne autour alors là je suis comme ça mais c'est quelque chose qui est venu oui par les femmes mais ce n'est pas notre côté féminin notre côté féminin c'est amour amour, l'ouverture, maternelle, aimer, sororité et c'est ce côté masculin et je redis bien ce n'est pas notre côté homme ça n'a rien à voir c'est qu'on a tout un côté féminin un côté masculin un côté féminin et dans ce féminin et dans ce masculin on a un côté positif et négatif et comment on va le faire ? par exemple dans le côté négatif féminin c'est quelqu'un qui serait toujours nonchalante qui ne voudrait pas avancer qui voudrait être toujours ben je suis j'attends tu vas me dire dans l'attente dans l'attente dans l'attente de quelque chose qui n'arrive jamais quoi alors que le féminin on sait qu'effectivement on va dire c'est le côté passif recevoir, cocoonné qui est le positif alors que le négatif c'est-à-dire ben du coup j'en suis là mais je suis trop comme ça et du coup je suis passif je suis passif qui n'est pas dans le positif je crois le masculin c'est l'action c'est agir c'est le côté positif et après combattre aller dans le truc c'est dans le négatif donc ça on va le voir aussi bien sûr on va travailler tout ça on va regarder tout ça bon ben super programme est-ce qu'il y a des questions est-ce que ben là du coup on peut partager ensemble donc on a vu un peu tout ça est-ce que vous les filles derrière vos écrans vous avez envie de partager de réagir donc dites-nous ce que ça vous fait et si ça vous donne envie en tout cas ok ça va donner envie bien sûr que ça va donner envie pourquoi trois stages peut-être ouais pourquoi trois stages exactement parce que du coup c'est découpé parce que tout ça donc c'est assez vaste en fait on voit que c'est un peu infini de toute façon sans arrêt et donc comment c'est découpé et quel est le le programme alors oui l'évolution en tout cas donc déjà trois stages parce que j'ai vraiment ça fait longtemps que je fais des stages des stages sur une journée deux jours trois jours quatre jours etc et j'avais vraiment besoin de faire un programme complet parce que c'était des petits bouts de choses et les personnes que je voyais les femmes me disaient mais il manque ça il manque ça ouais parce que quand on fait ça sur du long terme avec des journées il n'y a pas assez de synthèse donc du coup de faire trois stages de quatre jours là il y a du temps donc on va pouvoir creuser donc le premier ça va vraiment beaucoup plus être ben justement on va faire où j'en suis on va se positionner parce que si je suis coach quand même je le rappelle c'est à dire qu'en fait c'est bien de savoir d'où je pars pour savoir où je vais arriver donc on va faire des tests de départ où j'en suis aujourd'hui avec l'amour de moi avec mes blocages mes tabous voilà on va faire un point et on va aller travailler dans le premier vraiment la petite fille intérieure savoir comment j'aime cette petite fille intérieure où elle est comment je la câline comment je peux l'aimer mais comment je peux l'aimer tous les jours j'ai beaucoup de femmes qui m'ont dit oh mais moi j'ai déjà fait des stages j'ai la petite fille intérieure c'est assez souvent plein de gens en font mais tant mieux mais moi je vais vous dire oui et ça reste toujours encore un aile un peu dans cet endroit mental en fait tant qu'elle n'est pas intégrée vraiment dans le corps en fait c'est simple si vous sentez cette petite fille intérieure vous la sentez qui est toujours heureuse c'est toujours en joie il y a une espèce de pétillance il y a une espèce d'esplégurie qui veut arriver un petit truc qui a toujours une envie de jouer de s'amuser de rire de tout tu veux dire c'est aller contacter la légèreté en permanence oui parce que je vois ma petite fille intérieure elle est souvent pétillante il y a des moments où elle est un peu dinde mais en même temps j'ai envie de me dire moi ça me tente parce que je crois aussi que c'est des différentes expériences qui s'enrichissent mutuellement et c'est intéressant d'avoir des bagages et de les multiplier pour être encore plus à même quelles que soient les situations de réagir et d'aller jouer cette pétillance parce que c'est ça vraiment la pétillance je crois qu'elle s'incarne dans l'enfant et en même temps on ne s'autorise plus enfin on ne sait pas mais j'essaie mais en tout cas de m'autoriser le maximum cette pétillance là alors des fois elle peut prendre un peu trop d'effervescence ou prendre un peu trop de place et trouver cet équilibre là en tout cas chez l'enfant de cet enfant qui n'a plus ses pains qui a ses blessures mais qui les a soignées et qui a pu être en paix avec ça et retrouver cette joie intérieure puis justement peut-être qu'on n'a pas encore nettoyé toutes nos blessures on n'a pas encore cicatrisé nos blessures on peut être encore dans la victimisation c'est-à-dire j'ai subi j'ai reçu on m'a dit je suis là-dedans c'est la faute donc ça veut dire que cette petite enfant n'a pas été vraiment aimée, choyée, chouchoutée donc que j'ai fait déjà des stages là-dessus que je n'en ai pas fait il y a un moment où il manque quelque chose vraiment et de toute façon cet enfant intérieur c'est pas moi qui en prends soin personne ne peut en prendre soin donc effectivement dans notre éducation l'enfance on est élevé jusqu'à 3 ans 4 ans jusqu'à beaucoup d'amour et après on est un peu indépendant de cet amour là et du coup on devient dépendant aussi de l'amour de nos parents et on va faire attention d'être sage pour que nos parents puissent nous aimer et on va faire attention d'être bien pour que l'autre puisse nous aimer donc cet enfant intérieur il est souvent un peu bloqué après bien sûr beaucoup de femmes aussi on subit on subit beaucoup de choses des attouchements des violences etc donc comment je me libère de tout ça même si je l'ai traité en psy et tout ça c'est très bien et heureusement il y a un moment donné que comme je l'ai dit tout à l'heure mes cellules elles sont encore engrammées de tout ça comment je vais nettoyer mes cellules et bien on va y aller vraiment dans cette recherche de nettoyer nos cellules pour que chaque instant cet enfant puisse justement dire à ce corps que je suis heureuse de vivre que j'ai envie de vivre et que toutes mes décisions toutes mes prises de décisions vont être justement en rapport avec ça je suis heureuse de vivre c'est génial il fait beau il pleut on s'en fiche je suis heureuse de vivre et ça ça pétille tout le temps ça c'est l'enfant intérieur quand je t'entends j'ai l'image en fait de cet enfant qui n'a plus de compte à rendre à personne d'autre qu'à lui-même en tant qu'adulte en fait et de se dire je fais ce que je veux parce que je ne suis plus dans l'attente de quelque chose attention ça ne veut pas dire qu'on est irresponsable et qu'on fait n'importe quoi mais j'ai le sentiment qu'en tout cas j'ose aller par quelque chose parce que ça me nourrit et au pire je me trompe mais ce n'est pas grave c'est aussi se donner le droit à l'erreur se donner le droit à l'expérience et ne plus avoir peur que c'est inéluctable et que c'est le mauvais choix et du coup je suis freinée dans la vie parce que je n'ose pas avancer je n'ose pas y aller parce que quelque part cet enfant là a été alors peut-être soit surprotégé soit pas assez en insécurité et donc en tout cas de faire un peu le point avec lui et de recontacter de devenir notre propre garant de cette sécurité de cet enfant là voilà l'enfant c'est plus on ne parle pas de l'enfant qu'on a été forcément il y a un héritage mais on parle vraiment de l'enfant qui reste en nous et maintenant la seule personne qui doit prendre soin de cet enfant là ce n'est pas le conjoint c'est nous c'est l'enfant aussi qu'on a été bien entendu parce que l'enfant qui a été ici il a été blessé c'est important de pouvoir le chouchouter le câliner et de lui cicatriser ses blessures en fait ça c'est super important et effectivement pour cicatriser les blessures c'est la femme d'aujourd'hui qui va cicatriser cet enfant intérieur cette pétillance et voilà cette éducation de peur c'est déjà ça aussi il n'y a pas de peur d'erreur il n'y a pas l'erreur l'erreur n'existe pas on fait des expériences quand on est enfant et qu'on commence à marcher et qu'on tombe sur le derrière c'est pas une erreur on a fait l'expérience et en tant que parent on est là allez vas-y 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 courage vas-y on va influencer notre enfant et on va vraiment lui dire vas-y on va l'encourager au maximum et ça ça s'arrête à un moment donné vers les 7 ans on va arrêter tout ce qu'il faut faire c'est une erreur attention tu risques de casser le verre attention tu vas faire ça attention tu vas faire ça attention et là c'est fini je vois avec mes enfants et c'est vrai que c'est un vrai travail de faire confiance à ses propres enfants du discernement en fait je crois que et en tant que parent en tant que mère parce que je suis une maman mais heureuse et épanouie et comblée et je vois encore aujourd'hui la nécessité consciente que j'ai de mettre de la conscience sur de laisser vivre leur vie et surtout de croire d'être convaincue qu'ils ont le discernement que nous on avait à l'époque c'est de ne pas oublier qu'on a été des enfants quand eux-mêmes sont des enfants moi j'ai même ma fille ado qui me raconte des choses et j'ai pas oublié que je suis passée par les mêmes stades et c'est super intéressant de voir ça et c'est tellement un réflexe de dire ah non mais surtout fais pas ça parce que c'est dangereux mais non ça l'est pas en fait ça l'est pas et c'est très difficile parce que en fait en tant que parent on voudrait toujours protéger des enfants et on peut pas de toute façon il faut que chacun fasse son expérience et du coup effectivement mes propres expériences ce que j'ai fait quand moi j'étais enfant on me les a laissé faire on me les a pas laissé faire ça s'est cassé la gueule ou pas en fait c'est pas grave comment aujourd'hui moi je vais pouvoir justement me sécuriser dans l'enfant que j'étais pour pouvoir être sûre que je vais pouvoir aider les autres justement parce que plus je vais me cicatriser me caliner être bien avec moi-même et que mon enfant antérieur il pétille et bien plus je vais avoir une facilité énorme à transmettre ça à mes enfants et à les laisser libres effectivement de faire leur propre expérience quel que soit l'âge qu'ils aient juste pour dire ben voilà ils peuvent porter un verre à 3 ans ils peuvent enfin ils peuvent faire plein de choses parce que moi j'ai tellement confiance et j'ai tellement voilà arrangé ma petite fille intérieure et je suis tellement heureuse que maintenant j'ai une grande confiance dans la vie dans le monde et dans l'autre du coup et là je suis donc ça c'est le module 1 essentiellement le module 1 bien sûr dans le module 1 on verra la femme je sais pas est-ce que ça correspondrait au module 2 mais c'est que j'entends en fait que quand une fois que cet enfant intérieur est soigné pas soigné en tout cas qu'on a pris soin c'est aussi intégré qu'en fait la vie de cet enfant lui appartient à lui quand il va grandir et donc à nous notre vie nous appartient et donc là on peut incarner la femme totalement libre parce que notre vie nous appartient elle n'appartient à personne d'autre qu'à nous même donc par rapport au choix décisionnel et que ce soit par rapport aux compagnons aux enfants même parce que nos enfants ne nous appartiennent pas donc on ne leur appartient pas non plus en tant que mère c'est ça et du coup être libre de ses propres choix par rapport au boulot on est aussi la fille de nos parents mais on n'appartient pas à nos parents voilà et donc je sens que est-ce que du coup dans le module 2 c'est la suite logique et qu'on va contacter ça tout à fait dans la suite logique effectivement dans le module 2 il y aura le côté femme et le côté mère parce que bien sûr on est les deux ou on aurait voulu être mère et on n'est pas mère aussi il peut y avoir vraiment quelle est la place en fait que je vais avoir et dans le module 2 on va vraiment aussi aller voir que dans notre cycle de vie de femme on a donc nos quatre périodes de lune attention et dans nos quatre périodes de lune on est quatre femmes différentes on est au-delà de la femme et de la mère on a vraiment tout le potentiel de la créativité de tout ce potentiel là et c'est vraiment ce qu'on va aussi découvrir dans ce module 2 alors là c'est génial parce que quand j'ai entendu la vidéo que tu as fait avec Jacques pour présenter que tu as parlé de mon testicle et là alors moi du coup j'observe j'apprends à écouter mon corps et à voir ça alors moi j'ai eu ma règle il n'y a pas longtemps et juste après mais à un espèce de down alors j'étais en train de me dire alors ok c'est le cycle et tout alors après j'ai plein de questionnements moi par rapport à ça parce que du coup logiquement j'avais déjà fait une expérience des quatre cycles avec de Miron Dagré dans un autre stage de développement personnel et ça avait été pour moi mais génial enfin je suis normale quoi donc mon down mon up mon changement mon mouvement mais c'est trop bien parce que et donc là par exemple il y a eu la période juste après mes cycles où j'étais dans à la fois dans une espèce de fatigue et en même temps dans un élan mais corporellement pas beaucoup de désir et du coup et là je me dis ah ouais mais parce que c'est normal c'est normal mais je connais pas encore tout ça donc moi j'ai super hâte là d'aller dans la pour le coup de la technique qui va nourrir mon mental certes mais de enfin je comprends parce que en fait moi je suis une femme mais je comprends pas grand chose à tout ça aux hormones et tout donc voilà donc on va voir ça on va voir ça on va voir tout notre corps au-delà effectivement de notre cycle parce que quel que soit le âge on peut aussi être à la ménopause donc il n'y a pas il n'y a pas d'âge en fait et c'est ça qui est intéressant et on va vraiment aller découvrir notre corps comment notre corps fonctionne plus je vais l'aimer plus je vais le laisser libre de fonctionner plus je vais me lâcher aussi de cette éducation qu'on a pu nous donner où on doit tous vivre pareil les femmes et les hommes sur le même pied d'égalité et que je suis costaud et que je suis la guerrière voilà vraiment revenir à moi vraiment revenir à ce corps et à moi et donc dans tout mon cycle quelle est la femme que je suis découvrir mon corps physique comment ça fonctionne comment il marche mon corps de femme quoi comment je m'autorise à être femme comment je m'autorise à être femme par moment comment je m'autorise à être une maman comment je m'autorise comment je peux faire pour m'autoriser tout ça une bonne amante avec moi déjà et après avec les autres ça c'est important mais voilà et découvrir justement aussi tous les tabous de la sexualité voilà concrètement parce que c'est vrai que c'est quand même on va rentrer un peu dans l'intime mais je vous dis la sexualité on n'en parle pas beaucoup entre copines on en parle moi j'en parle avec mes copines de mes aventures je parle des hommes que je rencontre je parle mais par contre d'un point de vue purement sexuel sur on peut déconner là-dessus mais finalement sur la masturbation féminine le plaisir l'orgasme les positions juste purement bah ouais alors moi ça me rappelle quand j'avais quand j'ai mes règles et bah mettre un tampon mettre gérer les règles et tout ça alors ma mère elle m'en a parlé elle m'a parlé de ça mais c'est pas non plus on n'a pas eu de technique bah aujourd'hui il n'y a pas forcément beaucoup d'espace on croit que c'est facile qu'on peut en parler il y a certaines parties avec qui c'est super facile et puis bah d'autres espaces où cela est bon alors je pense aussi j'ai vu qu'on avait deux petites questions on va y répondre après mais du coup il y a je voilà par rapport à ça et donc cette intimité où on peut parler parce que moi purement techniquement je veux dire l'orgasme clitoridien l'orgasme vaginal la différence le toucher la masturbation ça c'est bah c'est un grand manque d'éducation donc autant on a eu beaucoup d'éducation de blocage de tabou qu'on nous a mis dans la tête et la sexualité qui est l'épanouissement de la femme et le plaisir il est fermé depuis très très longtemps on nous l'a interdit on nous a tout coupé donc c'est bah ouais on va respecter tout ça comment il fait une femme à quoi ça sert tout ça le clitoris dans son entier le plaisir le point IG le point A le point P plein de mots plein de choses différentes je veux dire ok il y a des bouquins qui existent là dessus mais alors après c'est comment gérer ça donc déjà seule je pense que c'est super intéressant d'être là enfin seule alors entre femmes tiens je te pose la question je veux dire pour le coup ça vous questionne est-ce qu'on va se toucher entre femmes ou parce que bon moi j'avoue que j'ai voilà ma sexualité elle est intime c'est à moi et j'ai pas forcément envie de partager ça alors voilà ça me fait un peu peur là je sais qu'en tantra c'est un peu le truc où on se tripote on se touche on est à poil alors déjà on se répottera pas ça c'est sûr et puis on travaille vraiment de soi à soi déjà donc c'est déjà moi à moi comment je suis comment je peux peut-être me regarder comment je suis avec mon corps et donner des exemples je peux aussi j'ai beaucoup de dessins techniques déjà parce que avant de savoir sur un corps comment c'est fait il faut déjà l'avoir vu quand on parle du périnée par exemple du muscle plus beau coccidien on n'a aucune idée de ce que c'est donc si on voit pas la représentation on s'imagine pas et ça on peut pas le regarder sur moi ou sur toi il faut vraiment voir une représentation voilà comment c'est fait beaucoup de femmes savent même pas comment est fait leur utérus leur vagin donc il va y avoir des documents techniques on va rentrer dans la technique je vais vous montrer ça c'est important et après c'est vraiment de soi à soi et est-ce qu'on est obligé ? obligé de quoi ? obligé de rien dans la vie nous sommes jamais obligés de rien ni dans un stage parce qu'on aura fait notre fille intérieure aura pu choisir et dire non alors après elle aura dit non mais c'est exactement ça aussi c'est qu'en fait ce que tu appelles la liberté c'est le respect de soi donc dans tous les stages quand on vient c'est pour aussi découvrir des choses et puis dépasser quelque chose une zone de sécurité est ce qu'on appelle donc bien sûr je vais vous proposer des choses pour aller dépasser votre zone de sécurité sinon on n'avance pas et puis on n'apprend jamais rien dans la vie donc le but c'est ça mais je vous demande toujours de faire attention de ne pas vous jeter dans le vide sans parachute c'est-à-dire que moi je vais vous pousser en-delà là où il y a encore des franges de tapis où on peut y aller encore en sécurité il n'y a pas de soucis et puis il y a un moment de me dire mais ça moi je ne peux pas savoir pour chacune des femmes où est la difficulté et personne ne peut se voir pour l'autre non plus donc ça fait partie des règles qu'on pose parce qu'avant de démarrer il y a toujours des règles qui sont posées et donc je vous dis chacune va se respecter et va respecter l'autre c'est-à-dire moi je l'ai fait tu peux y aller tu peux le faire ben non on ne peut pas forcément le faire à ce moment-là et on vit toujours dans l'instant présent ce qui veut dire que quand je propose lever le bras droit et puis ben là je ne peux pas le faire parce que c'est trop compliqué pour moi là ici à cet instant je ne peux pas et ben je ne le fais pas et puis peut-être que deux minutes plus tard oh ça y est j'y arrive oui parce que alors c'est super intéressant ce que tu me dis je voudrais juste à quelle heure il est il est midi 20 il nous reste 10 petites minutes peut-être une petite ouais et du coup deux petites questions mais juste par rapport à ce que tu dis dans le fait que je lève le bras j'y arrive pas et en fait deux minutes après j'y arrive pour moi ça c'est spectaculaire dans justement la prise de conscience et notamment dans la communication c'est quand ce qui est à l'intérieur est un frein quel qu'il soit que ce soit dans le point de vue sexuel d'un point de vue personnel d'un point de vue décisionnaire moi je me suis rendu compte dans ma vie maintenant c'est que un truc qui est un frein il me bouffe à l'intérieur mais une fois que j'ai pu le poser bah derrière notamment si on parle un peu quand on est dans la routine on va parler du désir mais par exemple il y a un moment où mon partenaire il peut me dire il peut être là il a envie de cocooning et tout et je sens bien qu'il a du désir et moi en fait j'en ai pas et il y a une part en moi qui veut pouvoir être libre et dire bah non j'ai pas envie en même temps moi j'adore mon partenaire donc j'ai envie de lui faire plaisir et là bah et en même temps je vais me respecter moi donc j'ai toutes mes parts à l'intérieur celle qui dit ah non tu te respectes il y a une pote qui dit allez quand même il est tellement génial c'est du plaisir l'autre qui dit c'est pas long ça demande pas grand chose tu pourrais faire un effort il y a tout ça et donc c'est le bordel à l'intérieur de moi et je sais plus quoi faire et bah je me suis rendue compte que juste de le dire j'adorerais te faire plaisir mais là j'ai pas de désir et tout et que du coup de recevoir cet accueil là c'est dit et bah deux minutes après en moi il y a comme je suis tranquille en fait avec moi j'ai plus ce conditionnement et ça commence à j'ai du désir j'ai de l'excitation et après du coup c'est génial parce que je suis libérée du propre conditionnement en fait c'est exactement ça c'est à dire que l'apprentissage de la parole se fait aussi par l'apprentissage de ce que j'ai envie de ce que j'ai besoin et tout ça parce que si je m'aime pas je peux pas savoir ce que j'ai besoin donc si j'apprends à m'aimer quand j'apprends à m'aimer j'apprends mes besoins à reconnaître mes besoins parce que beaucoup de femmes vous disent je viens de me séparer et en fait je suis incapable de savoir de quoi j'ai envie de quoi j'ai besoin parce que j'ai tellement tout donné à l'autre que maintenant je sais plus je faisais ça parce que ça faisait plaisir à l'autre tout ça mais moi je sais plus ce que j'ai besoin et ça c'est énormément souvent que ça j'entends donc c'est apprendre à m'aimer apprendre à reconnaître mon corps apprendre à entendre les besoins de mon corps comme tu dis et du coup après je les exprime donc c'est effectivement des étapes différentes et c'est ce qu'on voit justement en cicatrisant la petite fille intérieure en réapprenant à la femme d'être là d'être présente de savoir les besoins qu'elle a pour aller justement ce qu'on verra au 3 à la DS et être vraiment dans cette femme ce que tu dis libérée rayonnante sans tabou j'en profite pour parler du rayonnement il y a des petites questions la dernière question c'est comment garder la pétillance d'un stage de tantra ah ben justement c'est ça c'est qu'une fois que c'est fait comment on verra et ben en fait c'est un peu l'avantage de mes stages ça fait du bien mais moi je connais mon égo donc j'aime bien le nourrir moi c'est pareil je commence à être un peu à l'aise comme ça c'est posé ça me pose aucun souci de nourrir mon égo ça me dit bien Claudie merci moi aussi des fois j'ai un égo pour un peu de tête ouais 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 mais il faut lui donner à manger parce que si on est toujours en train de dire ah ben non je peux pas non il ne faut pas que je dise ça mais non non je lui donne à manger tranquille il faut la faire donc maintenant avec mon coeur maintenant je vous dis qu'après chaque stage de toute façon vous aurez tellement d'exercices que vous aurez appris pendant le stage et c'est des exercices à refaire à la maison alors exercices c'est des moments plus compliqués ça fait un peu non 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 c'est des choses hyper simples hyper simples à mettre en place tous les jours voilà qu'on peut si on a envie bien entendu et que si j'ai pas envie et ben je fais rien c'est des clés en tout cas c'est plein de petites clés qui sont mais pratiques pratiques et avec le corps avec lesquelles je vais pouvoir m'assurer que justement cette petite fille intérieure cette pétillance elle reste tout le temps jusqu'au stage 2 où on va aller encore développer la femme et il y aura encore des petites choses à apprendre et à découvrir que je vais pouvoir mettre en place tous les jours hyper simples pour aller découvrir la DS et ça garde toute la vie après et je crois que c'est ça parce qu'il y a des prises de conscience à un moment qui font des shifts qui fait que on nous enfin moi je me rends compte aujourd'hui il y a des choses j'ai du mal j'essaye de me souvenir au maximum de comment c'était avant parce que j'ai oublié en fait j'ai atteint une telle fluidité une telle simplicité que j'oublie je me dis j'ai appris d'avoir toujours été comme ça et je voilà et ben non donc j'essaye de me rappeler notamment quand c'est difficile hein j'en bats je me dis cool plus c'est laborieux plus tu t'en souviendras après et plus tu se rends après alors une autre question travailler sur soi c'est bien mais comment gérer ma relation avec ceux qui n'ont pas le même niveau de conscience alors là ça c'est votre ego chacun le sien c'est vrai que c'est compliqué parce que quand on avance et qu'autour de soi les gens n'avancent pas au même rythme et notamment dans la relation de couple ça reste quand même un challenge parce que quand on sait qu'on sait et qu'on sait que l'autre ne sait pas à un moment et j'entends bien tu as la dimension de l'ego en fait c'est simple effectivement quand je change les choses changent autour de moi quand je me change le rapport avec les autres va changer et donc les autres vont changer peut-être pas à la même vitesse que moi peut-être pas mais plus je vais m'aimer plus je vais accepter que les autres changent à leur propre vitesse en fait et si ça ne me correspond pas parce que voilà ben ça ne va pas et il y a quelque chose ben je vais pouvoir le savoir le parler je vais savoir le dire je vais savoir le poser et ça m'autorise vraiment à être qui je suis et plus je m'autorise à être qui je suis à m'aimer plus vraiment j'autorise les autres à être qui ils sont et il y a vraiment plein de petites choses qui changent dans la vie dans le rapport aux autres dans le rapport aux enfants dans le rapport au mari qui se posent ou aux compagnons qui se posent là et où vraiment j'ai même pas eu besoin de le poser ça se fait tellement naturellement juste parce que moi j'ai changé et quand j'entends souvent à cette question c'est que ça veut dire moi je veux bien changer mais en fait je voudrais bien changer l'autre d'abord donc c'est pour ça que je dis que ça vient de l'ego c'est dire vous occupez pas des autres vous il y a un souci il y a un questionnement il y a une problématique il y a quelque chose je vais me changer moi je vais me découvrir moi je vais m'aimer moi je vais vraiment revenir à moi et hop comme par enchantement parce que ça fait partie de la magie de la vie c'est ça que j'aime bien hop comme par enchantement et bien les solutions se trouvent les autres changent ou pas mais il se passe quelque chose en tout cas parce que c'est pas toujours simple de s'aligner et de voir et dans la relation et bien je crois qu'il y a un moment aussi c'est de il y a le passage de ok en tout cas moi je décide de ça et qu'ils m'aiment me suivent c'est un peu le qu'ils m'aiment me suivent c'est je m'aime et du coup et l'autre et sans rejeter l'autre c'est à dire qu'à un moment l'autre ok c'est pas possible c'est la relation alors soit de partenaire soit de couple soit professionnel parce que je vois aussi beaucoup de professionnellement et bien c'est plus ok et bien en fait moi voilà je suis en paix avec moi dans ce cadre là et si en face l'autre ne peut pas et bien c'est ok et je ne le reproche pas de ne pas pouvoir c'est juste que mon chemin il est là et je suis en paix j'ai plus j'ai pas d'exigence que l'autre change si il change avec moi c'est génial s'il ne change pas avec moi et qu'on ne fait pas notre chemin ensemble c'est qu'on avait notre chemin et que lui fasse le sien c'est ça et c'est génial aussi parce que du coup on a vraiment chacun une liberté et du coup l'autre on l'aime aussi dans ce qu'il est c'est juste plus compatible et juste c'est des chemins qui prennent un autre chemin différent et c'est ok et bienvenue bienvenue dans ce que tu es bienvenue dans ce que je suis et il n'y a plus ces conflits de rupture après j'entends aussi que c'est difficile parce que bien entendu quand on a envie de changer souvent c'est que dans le couple quelque part il y a vraiment une difficulté donc j'ai envie de faire changer l'autre donc je vais me changer mais qu'est-ce que ça va faire et quel est le risque le risque de séparation qui fait mal au cœur qui est mal au vent mais ça on l'a tant qu'on n'a pas encore nous-mêmes changé tant qu'on ne s'aime pas suffisamment dès qu'on revient à soi et qu'on se rend compte qu'en fait dans cette situation-là je suis en train d'étouffer c'est-à-dire mon corps il meurt là il ne peut pas respirer il étouffe donc qu'est-ce que je fais je continue à mourir et à m'étouffer ou alors j'explose en plein vol donc il y a des limites entre les deux et juste en me positionnant moi avec moi dans mon amour à moi je peux pouvoir poser les choses et puis s'il y a séparation qui doit se faire il y a séparation qui n'est pas forcément une séparation violente comme je peux l'imaginer avant quand ça m'a mal j'imagine une séparation violente quand je commence à m'aimer et revenir à moi d'un coup je me rends compte que la séparation elle devient évidente et pas forcément dans la violence c'est ça qu'il faut bien entendre c'est que n'ayez pas peur de vous dire je vais tellement changer que l'autre va partir ou que je vais le faire partir non il se passe des choses et c'est vraiment incroyable les choses qui peuvent se passer en douceur c'est ça en douceur c'est contacter la douceur et tantra c'est comme douceur lenteur connexion donc c'est vrai la lenteur aussi on n'est plus obligé de faire les choses vite c'est ça mais par contre on rentre dans quelque chose d'actif et là pour le coup on recontacte notre masculin dans la prise de décision dans l'action notre masculin positif sain bien et là c'est ok voilà alors il y a une autre question qui s'est posée par rapport au masculin c'est comment aborder tous les méfaits de la domination masculine depuis des siècles donc là on parle de patriarcat et tout ça déjà par la sororité parce que plus je vais être en sororité plus je vais me reconnecter au monde des femmes plus je vais aller me reconnecter au monde des femmes présentes vivantes voilà là on est là mais aussi dans le monde qui est subtil dans le monde de l'infime c'est à dire dans moi dans mes cellules de nettoyer mes cellules on en revient toujours ça nettoyer mes cellules découvrir justement mes règles qu'est-ce que je peux faire de mon sang comment je peux donner mon sang à la terre pour nettoyer donc une chose que j'aime bien justement voilà un petit truc c'est quand j'ai mes lunes quand vous avez votre sang en faire toute une cérémonie récupérer si vous mettez une cup par exemple récupérer votre sang et aller le redonner à la terre avec plein d'amour plein d'amour de votre féminin mais le vrai amour pas l'amour avec des peurs l'amour inconditionnel comme si voilà le monde entier était magnifique vous le donnez à la terre vous faites un petit trou vous le donnez à la terre avec cet amour là et en fait la terre elle va le récupérer et ça va soigner la terre il y a eu beaucoup de sang justement qui a été déversé sur la terre par le masculin négatif on va dire donc aujourd'hui par notre féminin par notre puissance féminine parce qu'on sème redonner notre sang à nous à la terre ça cicatrise ça nettoie ça ça donne ce monde de paix qui est en train de sortir même si on n'en a pas vraiment une sensation importante c'est vraiment un monde de paix et il y a comme ça que je vais pouvoir nettoyer plus moi je vais m'aimer plus je vais me retrouver dans cette puissance féminine dans la déesse dans la puissance de la déesse me recontacter à ça je me reconnecte à la lune je me reconnecte à la terre je me reconnais à mes soeurs voilà et là ça et je me reconnecte à mes soeurs et après il va même y avoir la reconnexion à l'homme dans son féminin dans son masculin c'est à dire je vais me reconnecter vraiment à la à la vraie puissance de l'homme à la beauté de l'homme comme moi puisque moi je suis apte à me reconnaître dans ma beauté à moi dans ma dans mon féminin top top et bien là je peux aller recontacter l'homme et c'est ça qui va changer le monde et ce que j'entends dans ce que tu dis en tout cas ce que ça va être chez moi c'est cette notion de sortir de la dichotomie de la dichotomie bien mal conflictuel donc gagner perdre se battre contre le masculin le patriarcat et en fait c'est plutôt je sens que quand il y a un alignement et c'est quand même la puissance du féminin au jour de lui c'est ne pas aller ne pas gagner enfin il n'y a plus de lutte en fait c'est pas un combat c'est une ouverture qui accueille et qui accueille à la fois la réalité de la vie les aléas les hauts les bas et qui vient ouvrir plutôt que que diviser en fait c'est ça et réunir dans cette humeur le monde qui est en train de se créer qu'on va créer qu'on va créer au fur et à mesure c'est un monde dans le féminin pas dans le féministe pas dans le masculin machin c'est vraiment ou dans le patriarcat comme il a pu être à un moment donné qui n'était aussi pas forcément c'est vraiment du féminin chacun va pouvoir aller dans son féminin dans son masculin et agir et recevoir et donner la place de chacun comme il est donc c'est vraiment un monde d'amour et ce monde d'amour je ne peux l'avoir que pareil en repartant de moi je suis la goutte et chaque goutte va faire l'océan et ensemble on va pouvoir faire quelque chose c'est pour ça que faire des stages de se retrouver entre femmes on va pouvoir parler de ça on va pouvoir le sentir dans nos tripes dans notre vent dans nos bas ventes dans nos organes dans toutes nos cellules sentir ce bonheur d'être une femme sentir ce plaisir d'avoir cette puissance de femme quand on est dans la déesse qu'est-ce que ça me donne qu'est-ce que ça me fait et me rendre compte qu'à l'extérieur et bien du coup toute la vie peut bouger le monde entier peut bouger mais c'est génial et c'est maintenant qu'on y va c'est maintenant que le monde est en train de changer c'est maintenant que le monde a besoin de nous en tant que femme pour aller apporter ça pour aller apporter cette ouais je veux dire la paix pour aller apporter ce bonheur en fait donc c'est la femme c'est hyper important qu'on s'aime et qu'on revienne à nous au-delà de nous notre petite vie notre petite notre petite compagnon nos enfants ça va tellement au-delà c'est vraiment ce qu'on voit dans le droit donc dans la déesse mais c'est vraiment gigantesque ça va vraiment au-delà ça fait partie d'une mission la mission de la femme c'est presque on rentre presque dans le côté c'est vrai que déesse porte bien son nom dans le côté après c'est un côté mystique en fait je t'entends là quand je me connecte à ça maintenant que j'écoute mon corps je sens mes jambes qui pétit qui vibre et cette mission de vie c'est que cette recherche de cette quête de mission de vie elle est juste à un moment elle est juste dans l'être elle est pas forcément dans le faire lâcher dans tous les objectifs ralentir sentir et juste lâcher lâcher aussi cette volonté absolue de bien faire de bien du mal et en fait la vie elle est traversée par tout ça ok il est midi 34 donc on va terminer parce que ça va être l'heure du repas des enfants de l'organisation donc juste quelques petits mots voilà en tout cas on est ravis d'avoir partagé ce moment avec vous si vous avez envie de nous rejoindre sur ces stages donc toutes les informations sont sur le site de tantra-intégral.com donc le site de Jacques Ferber et toute son équipe vous pouvez nous poser des questions si vous avez encore une ou deux questions ouais voilà le temps que ça se termine donc voilà on peut rester encore à vous quelques minutes pour les questions techniques des petites infos sur le lieu comment ça se passe donc on va vous dire en tout cas pour toutes celles qui nous ont suivi qui ont des contraintes repas alors si vous êtes super organisé normalement c'est tout est prêt mais si vous êtes moi il n'y a rien d'être prêt c'est tout à faire à l'arrache maintenant pour nos enfants enfin ou quoi donc et en même temps c'est la vie c'est juste la joie d'être différente et de s'enrichir et de se réjouir de la différence des unes et des autres sans s'auto-juger de ce qu'on n'est pas dans la comparaison aux autres donc en tout cas merci on espère vous voir parce que vous avoir nombreuses moi j'espère que mes copines elles vont avoir envie de venir parce que j'ai tellement envie de ne pas transmettre parce que c'est pas de la transmission parce que là pour le coup moi je ne transmets rien mais de partager d'être ensemble parce que la vie c'est ça c'est être ensemble alors si un petit truc parce que je sais qu'il y a des garçons qui ont regardé forcément ils se sont dit par le truc de la série donc si vous avez un cadeau à faire à vos femmes que c'est bientôt Noël c'est alors les femmes on sait pas quoi demander comme cadeau à Noël des fois et tout et bah c'est l'occasion je veux dire par rapport faites vous offrir un stage et les hommes faites la surprise à vos femmes de leur offrir ce cadeau là c'est juste un merveilleux cadeau de leur offrir l'occasion de prendre soin d'elles justement en parallèle du tantra femme il existe aussi le tantra homme donc ça peut être super intéressant en couple ou même en tant qu'amis on n'est pas obligé d'être en couple puisque c'est individuel de pouvoir dire bah tiens on fait justement un tantra femme un tantra homme pour voir un petit peu chacun son domaine son côté ça change beaucoup de choses donc c'est toujours intéressant et puis en plus si vous vous inscrivez en tantra femme en même temps qu'un homme en tantra homme vous aurez une loi à une réduction alors ça c'est bon ça quand même pour savoir c'est intéressant de savoir parce que c'est vrai qu'on parlait c'est difficile il y avait une question sur comment travailler sur comment être quand l'autre n'a pas le même niveau de conscience et bah c'est vrai quand on est en couple et qu'on décide alors il y a le tantra couple qui existe on peut aussi venir en tantra en couple dans un tantra général mixte qui s'appelle tantra mixte et du coup des fois alors des fois ça peut être compliqué notamment on a parlé de la notion de territoire de jalousie et tout ça bah alors c'est l'occasion de bosser mais c'est pas toujours simple et du coup c'est vraiment ça dépend de chacun en fait où on en est dans son niveau à son niveau et tout donc et c'est vrai que de faire le tantra femme et le tantra homme c'est un vrai cadeau en couple de le faire ensemble parce que du coup les deux avancent alors pas forcément au même stade parce qu'on est tous différents mais ça peut être un super challenge un super cadeau de s'offrir ça séparément mais en parallèle donc voilà et du coup alors l'idée c'est parce que du coup ça fait aussi un investissement en temps et en argent donc c'est vrai qu'on encourage à ça et on a vraiment envie d'oeuvrer donc du coup il y a des réductions qui sont faites quand vous faites les deux en même temps pour vous aider parce que malgré tout dans la réalité du terrain on sait qu'il faut gérer l'argent c'est un investissement c'est un super super investissement sur vous et ça peut être même des super vacances aussi c'est ça parce que souvent on dit tiens qu'est-ce qu'on va faire on va partir à droite on va partir à gauche donc on dépense de l'argent et ça dans un couple on le voit bien ou même dans une famille ou même dans l'individuel on dépense beaucoup de l'argent pour faire des trucs qui sont pas forcément enfin qui sont bien on est d'accord partir en vacances c'est bien mais comment je peux investir sur moi en fait comment je peux me dire je veux que l'autre change je veux que l'autre change et bien à un moment donné comment je fais pour changer et comment j'investis sur moi et ça c'est quelque chose de super important parce que si je vaux quelque chose si j'ai envie de changer et qu'en fait j'ai envie de devenir une femme je vaux quelque chose et qu'est-ce que je vaux ? comment je trouve les moyens de valoir quelque chose ? et ça c'est difficile pour les femmes l'argent et les femmes c'est quelque chose et on le travaille quand même aussi un peu en stage et puis il y a une espèce de genre je reviens avec voilà qu'est-ce que je vaux ? qu'est-ce que je vaux ? aujourd'hui alors moi je suis comme je suis un peu comme ça dans mes cycles aussi j'ai appris ça puis dans ma vie c'est un moment entre mon égo des fois surdimensionné qui dit je suis tellement génial que je vaux tout d'autres moments où mon égo il est justement un peu au fond du trou et là il est en souffrance donc c'est un autre égo de souffrance qui se dit mais je vaux rien et à un moment la valeur on a en fait on est précieuse et chaque vie le concept même de la vie est quelque chose de tellement extraordinaire que la vie est précieuse et en même temps à une autre échelle elle vaut rien à l'échelle de l'humanité et tout ça donc c'est comment ne pas surdimensionner nos petits bobos nos petits machins et en même temps donner vraiment la valeur à la vie et donc la vie ça vaut bien elle vaut bien un stage elle vaut bien un stage mais voilà c'est un vrai cadeau des grands moments de rigolade quand même aussi ouais et puis ça alors ça c'est fondamental c'est que c'est pas sérieux comme si là on a des fois je suis sérieux bon on va où non c'est comment faire des choses fondamentales mais sans se prendre au sérieux oui c'est ça comment faire du sérieux sans se prendre au sérieux donc c'est hyper léger hyper fun on se marre alors on bouffe super bien on mange très bien on ne dit pas des mots comme ça on mange très bien parce que c'est une parame extraordinaire on est coucouné dans un lieu quand même vraiment sympa dans le sud vers Carcassonne voilà il y a tout il y a tout pour faire plaisir et quand même une chose importante c'est que je vais vous parler de l'oeuf de Yoni nous allons voir l'oeuf de Yoni vous allez travailler avec l'oeuf de Yoni parce que sans l'oeuf de Yoni il n'y a pas de femme la femme sans l'oeuf de Yoni il manque quelque chose donc vous allez voir on va faire plein de belles choses avec cette chose là alors c'est l'oeuf et la poule c'est ça une bande de petites poulettes avec nos oeufs génial c'est quoi les oeufs de Yoni en deux mots en deux mots c'est une pierre qui est semi-précieuse qu'on va mettre à l'intérieur du vagin et qui va nous apporter physiquement plein de choses rééducation du périnée retonification du périnée et du vagin complètement meilleure lubrification et plein d'oxygénation de sang enfin plein de choses géniales et puis après énergétiquement la pierre va nous apporter son bienfait et ça nous permet surtout en tant que femme d'aller se reconnecter à un endroit qui est qui est mystérieux parce que notre vagin en tant que femme on sait pas trop où il est on sait pas trop ce que c'est on sait pas trop comment ça fonctionne les hommes connaissent des fois plus notre vagin c'est ça et on donne notre vagin on donne notre vagin au gynéco au sage-femme on donne notre vagin à l'homme et on a un bébé qui passe par là et nous le vagin c'est pas quelque chose qui est terrible donc l'œuf va vraiment nous permettre de nous reconnecter à ça et dans le sacré dans la beauté donc c'est pour moi ça représente en fait un petit peu tout ce qu'on a dit c'est-à-dire on va partir dans le ludique dans la connaissance physique et puis jusqu'au sacré et à des mondes mystérieux qu'on ne connaît pas de la terre au ciel génial génial bah écoute on se retrouve du coup parce que bah moi j'y serai je serai au stage en tant que participante j'ai un peu de boulot avec mon féminin avec la femme en moi et puis en plus même si j'ai déjà fait j'ai surtout envie de m'amuser il y a toujours plein de trucs à apprendre toute la vie et à transmettre à mes filles aussi même si voilà ça se fera quand ça se fera mais je suis ravie donc bah Claudie on se retrouve bientôt c'est dans alors prochaine date quand même 21 novembre au 24 novembre voilà donc du 21 au 24 novembre on commence l'aventure ensemble entre entre Nana et après bah sur le site il y a toutes les infos des autres dates il y a il y a d'autres il y aura plusieurs modules 1 pendant l'année plusieurs modules 2 enfin plusieurs il n'y en a pas 50 non plus mais il y en a plusieurs donc voilà et mettez nous des petits mots des petits commentaires on répondra des des questions vous pouvez nous appeler enfin nous mettre un mail demander des infos suite au site voilà on s'appelle voilà on est à disposition on a plein de choses à vous dire puis on en refera plus tard d'autres vidéos peut-être on sera plus opérationnel sur la technique sur le temps sur tout ça j'étais un peu stressée je parlais un peu tout va bien oui c'est pas grave tout est parfait tout est parfait mais voilà dans l'instant tout est parfait c'est ça qui est génial merci en tout cas Claudie d'être venue pour partager ce moment là avec nous merci Marianne je me suis régalée merci à vous allez ciao ciao à bientôt je sais pas comment ça s'arrête et on va voir et on va s'arrêter voilà merci beaucoup ciao je sais pas comment ça s'arrête